Des informations sur le profil de l'assassin présumé, un Larossi Abala, environ 25 ans, originaire de Monte-la-Jolie. Est-ce qu'on sait s'il connaissait six victimes, s'il y avait des antécédents, s'il y avait entre guillemets un compte à régler avec ce policier ? Je ne suis pas en mesure de vous le répondre, ça fait partie des éléments qu'on va devoir vérifier. C'est important qu'on soit au clair sur cette situation-là, parce qu'on l'a dit, la police est meurtrie, la police est choquée, les policiers sont sidérés, mais malheureusement les hommes et les femmes qui composent la police nationale, Comté Famille, vont aussi être inquiets sur le fait de savoir s'ils doivent aussi modifier leur mode de vie, s'ils doivent modifier leur comportement quand ils rentrent à leur domicile. Ça peut être un élargissement de la menace en fait, une nouvelle forme de menace, si on vient chercher des policiers chez eux, ça c'est entre guillemets inédit. C'est complètement nouveau et ça fait office de déflagration dans la police nationale. On accepte les risques du métier quand on sert dans la police, quand on sert avec l'uniforme, quand on sert dans ses fonctions. On n'accepte pas d'être poursuivi dans sa vie privée et on n'accepte certainement pas qu'on s'en prenne à sa famille.